Il est 18h, bonsoir à tous, voici l'actualité du mercredi 13 janvier 2021. 219 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 183 guérisons et 3 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé ce mercredi à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourard. La pandémie a fait près de 2 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 376 283 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les autres pays les plus frappés sont le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Le bilan de l'accident de la circulation survenue mardi sur la RN3, reliant les Bilaïa Delwed et Biscra, s'est alourdi à 8 morts. Un précédent bilan faisait état de 7 morts et 3 autres blessés. L'accident s'est produit suite à une collision entre deux véhicules touristiques, à 10 km du siège de la commune de Stille en direction de Biscra et à 150 km du centre-ville Delwed. La police d'Oran a découvert un atelier clandestin de fabrication et de contrefaçon de comprimés de psychotropes de type Ecstasy, relevant d'un réseau composé de 5 personnes repris de justice âgées entre 25 et 35 ans. L'opération a permis la saisie d'une quantité de 167 comprimés de ce type, ainsi que des produits médicaux mélangés à des produits chimiques nocifs pour la santé et du matériel de fabrication de drogues contrefaites, notamment des moules imitant la forme du comprimé d'origine et les outils de peinture. Le seuil maximum des retraits au niveau des bureaux de poste est porté à 200 000 dinars, à compter de demain, jeudi 14 janvier, indique mercredi l'opérateur public Algérie Poste dans un communiqué. La candidature du long-métrage historique Héliopolis de Jafar Qassem aurait été retirée de la liste des films en langue étrangère en liste pour les Oscars 2021. En effet, la prestigieuse Académie américaine a publié dimanche dernier la liste des 93 films étrangers retenus dans la langue liste, qui sera visionnée par les membres en vue de sélectionner les œuvres en liste pour les Oscars 2021. Or, Héliopolis n'y figure pas. L'une des raisons probables de ce retrait inexpliqué serait le coût de la diffusion du film sur la plateforme électronique de l'Académie, lequel s'élève à 12 500 dollars. Bernard Cazouni n'est plus l'entraîneur du MC Oran. La formation d'Alhamri a dû se séparer à l'amiable du technicien français et de son adjoint, Alain Gilbert Durand, pour des considérations financières, a annoncé ce mercredi la direction du MCO. Le tir du championnat national de Ligue 1 n'étant pas encore joué, que 11 entraîneurs ont déjà quitté leur poste. En effet, 24 heures auparavant, c'était Moïse Bouakèze, le technicien tunisien de l'US Biscra, qui a été remercié. Abdelkader Amrani, le coach du CS Constantine, qui s'était retiré de son poste après la défaite à domicile, un but à zéro, devant l'AS Imnila, est revenu à de meilleurs sentiments. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, qui s'affichent juste en bas de votre écran. Merci, au revoir. Merci, au revoir.